Gérard Kangou, Ouedraogo, repose donc désormais auprès des siens sur la terre de Subo qu'il a vu naître. Décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou, la dépouille du duc de Yatenga a été transférée à Ouagouïa le 6 juillet. Après l'absout à la cathédrale, Chris Roy, l'inhumation de l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est intervenue hier dans un cadre strictement familial. Ahadi Sandamba a suivi les différentes étapes. Portique, bienvenue à Ouagouïa. C'est ici que les populations et les autorités, aussi bien politiques qu'administratives de la région du Nord, sont venues accueillir la dépouille mortelle de Gérard Kangou, Ouedraogo, décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou. De là, le cortège s'est rendu à la résidence du défunt, 6 au secteur 6. Dans la chambre funèbre, autorités, parents, amis et connaissances sont passés tour à tour s'incliner devant le cercueil de l'île sur disparu. Entre hommage et prière, la cour de la résidence de Gérard Kangou, Ouedraogo, est restée brouillée de moindre toute la journée du 6 juillet. Dans la nuit, une veillée de prière est organisée, question d'implorer le pardon du Seigneur pour qu'il accueille Gérard auprès de lui, dira l'officier de la messe. Et le lendemain matin, la levée du corps a été poursuivie d'une messe à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Ouagouïa. Ici également, la messe est dite pour que le défunt accède au royaume de Dieu. Et c'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui a dirigé la prière en présence de nombreux fidèles catholiques ainsi que des membres du gouvernement avec en leur tête le premier ministre. Après la messe, le corps a été transféré à Soubo, son village natal, situé à une dizaine de kilomètres de Ouagouïa. Ici, il a d'abord reçu des hommages militaires avant d'être exposé dans la chapelle que lui-même a construite pour l'absurde et les différents témoignages. Après donc tous ces moments, Gérard Kango Ouedraogo a été inhumé dans l'intimité de la famille. Et des témoignages, il ressort que l'illustre disparu a été un homme de Dieu. Je retiens qu'il est un homme de foi et à la fin de sa vie, il a posé des actes majeurs qui prouvent bien cela. En prison, il a lu la Bible une fois et il a médité la Bible. Cela l'a transformé complètement. En outre, il a construit une chapelle chez lui, une église pour Dieu avec des caveaux de famille. Et sur le plan politique, Gérard Kango Ouedraogo n'était plus à présenter car du rond d'aucun, il fut une bête politique. Ton Excellence le Président de Faso a résumé le tout lorsqu'il est parti s'incliner sur le corps avant-hier. Il a souligné que Gérard Kango Ouedraogo était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays et qui aimait bien les Burkina Bales. Je crois qu'il faut résumer sa vie ainsi. Gérard Kango Ouedraogo, il avait la passion de l'homme, des hommes, il avait la passion de Dieu. Et je pense que ceci a guidé toute son existence en se consacrant vraiment à sa nation. Et nous tous, nous sommes unanimes, quel que soit nos hommes politiques, quel que soit nos bords politiques. Nous reconnaissons que c'est un grand combattant et quelqu'un qui lègue un idéal politique dans le sens où il a défendu des valeurs qui sont propres à tous les démocrates de ce pays. Il a traversé des moments difficiles dans sa vie, des événements politiques. Que Dieu ait fait en sorte qu'il puisse atteindre ses 89 ans, c'est une grâce. Et nous, nous accueillons son départ comme une grâce parce que nous disons, nous devons rendre toujours grâce à Dieu pour ce qu'il fait, car tout ce que Dieu fait est bon. Et il part au moment où il a eu le temps de nous former. Il part au moment où nous pensons que nous avons la compétence, les armes nécessaires pour mener le combat. Donc, je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres et leur dire, un baobab est tombé, il est vrai. Mais le baobab a pris le temps de former la génération future. Le papa, je ne peux pas le qualifier. Parce que c'est toujours, comme je dis, c'est un élément de courage, c'est un élément de pardon, c'est un élément de parole. Sa disparition me fait mal, mais c'est comme je dis, je me remets à Dieu. Et je crois que Dieu seul peut, en tout cas, effacer les larmes des uns et les autres. Effacer les larmes des 24 enfants, des 29 petits-enfants, des 10 arrière-petits-enfants, des 3 veuves qu'il a laissés derrière lui. Et bien entendu, effacer les larmes de ses héritiers politiques. Lesquels héritiers qui ont promis de ne jamais laisser le flambeau transmis s'éteindre. ... ... ... Sous-titrage FR ?